Salut à tous et bienvenue sur Magikaren AFR, comment ça va fou ? Ecoute, ça va très très bien. Ça va très très bien aujourd'hui ? Ça va très très bien. Et bien moi aussi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui pour, non pas du standard, exceptionnellement, on va un petit peu aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté des formats. Du côté de chez Swan. Du côté de chez Swan. Et on va vous présenter un deck historique. Non, un deck dans le format historique, mais peut-être deviendra-t-il historique. C'est un deck historique. C'est un deck historique parce que c'est le deck de notre français préféré, Raphaël Lévis. Le meilleur des Gazman. Le Gazman. Le Gazman qui vient souvent sur les chats pendant les compétitions, quand bien même il est en train de top 8 cette compétition. Il y a des gens qui demandent, c'est normal qu'il soit là pendant la game ? Oui, ça que j'adore. Les games sont en décalé. Non, parce que là il prend un peu l'info de son adversaire. C'est un peu peu atriche, mais je ne sais pas. Non, pas du tout. Et généralement, on a toujours le luxe aussi qu'il vienne commenter avec nous le troisième jour. En fait, il a un programme, c'est de régaler. Il joue, il régale. Il vient, il décrypte, il régale. Et ensuite, il vient vocal. C'est génial. Notre co-caster récurrent régulier, Raphaël Lévis. Et en fait, il a monté une liste en historique qu'il aurait voulu jouer au moment du Grand Season Finals. Au final, au dernier moment, il s'est rapatrié sur le deck de sa team. Donc, le 4 couleurs, 4 couleurs Sultai avec les cochons, pour ceux qui se souviendraient. Mais parce qu'il n'avait pas réussi à trouver une liste aboutie de ce deck-là. Et il en parlait sur le podcast Hormage. Il a trouvé l'aboutissement de sa liste après le Grand Season Finals. Et du coup, ça donne ça. C'est un liste qui joue Fléau des Force Céleste. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient de voir cette carte à l'œuvre. Alors, elle a plus sa place en historique qu'en standard. Et voilà, on va pouvoir, du coup, vous décrypter le deck du Gazman. Franchement, nous, ça nous fait plaisir, en tout cas. Yep, un petit mot sur notre sponsor, juste avant. Play in my Magic Bazaar. Merci beaucoup à eux. Ils nous permettent de vous faire profiter du code VALEPL2020 sur leur boutique, sur l'entièreté de leur boutique. Ça vous donne quoi ? 50% de points de fidélité supplémentaires. Points de fidélité, 1€ égale 1 point. 150 points, 50 points de bon d'achat. Régalade. Merci beaucoup à ceux qui ont utilisé leur code. Ça nous soutient. Ou ceux à qui l'ont utilisé, également. Merci à vous. Et code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store. Merci beaucoup. Ce deck, il a l'air juste formidable. Et je peux donc rentabiliser ces 4 fléaux des Force Célestes. On a déjà parlé, d'ailleurs, de ce dessin. Donc, on ne réitérera pas. Pour moi, il est assis sur ses propres jambes. C'est quand même très bizarre. Oui, c'est vrai. Un peu. Ça fait un peu ça. Qu'est-ce que c'est que ce fléau des Force Célestes mythique de Zandica? Pour 2 mana, on a une étoile étoile. La force et l'endurance du fléau des Force Célestes sont chacune égales à 20. Moins le total de points de vie le plus élevé parmi les joueurs. Donc, il faut que les deux joueurs aient moins que 20 points de vie pour que cette créature subsiste. Sinon, elle est morte. Et on peut la kicker pour 7 mana. Donc, 5 supplémentaires, dont un noir. Quand on le lance, il a été kické. Chaque jour, il perd la moitié de ses points de vie. Arrondi à l'unité supérieure. Donc, c'est minimum une 10-10. Enfin, si personne n'a gagné de points de vie, c'est minimum une 10-10 quand vous kickez la créature. Oui. Et ça, c'est pas mal. Tout une bonne carte. Donc, 10-10 pour 7, c'est ok. Ce qui est surtout intéressant, je pense, c'est juste de pouvoir la jouer pour 2. Et qu'elle ait un ratio force-endurance bien plus élevé que le mana que t'as investi. Surtout dans un deck comme ça, un deck mono-noir avec plein de petites créatures qui va poser du board rapidement et disrupter l'adversaire. Et ce fléau des forces célestes, en fait, tout le deck, il est designé pour que ce fléau des forces célestes soit vite très très gros. Et ça fait grave plaisir. Il y a plein de synergies dans le pack. Exact. Du coup, le but, en partant de ce fléau des forces célestes, c'est de s'infliger des dégâts, ce qui est facile, et d'infliger des dégâts adversaires. Ce qui est un peu plus compliqué, enfin, si on veut le faire tôt dans la partie, mais c'est toujours possible. On n'a que des tourins, quasiment. On a beaucoup de créatures tourins pour justement mettre les points et que ce fléau soit tout de suite jouable. Donc, la carcasse, chevalier, conquistador et vagabond conquistador qui, en plus, peut être bloqué puisqu'il inflige un point de dégâts juste en l'attaquant. Et ça te permet de directement jouer ta scourge autour d'eux. Exactement. Et en plus, pour nous, s'infliger des points de dégâts, on a 8 chocland qui vont nous infliger 2 parce qu'on va les jouer forcément comme ça. Il y a d'autres cartes aussi, comme la saisie, qui nous inflige 2 points de vie. Bon, du coup, ça ne permet pas de jouer fléau autour d'eux, mais ça permet quand même d'attaquer la main de l'adversaire et se baisser nos points de vie. Très bonne anti-bet, sauf de la chef de sang, qui a fait son apparition récemment. Et train de démoniaque, qui est une carte qui suffit en un exemplaire puisqu'elle se rejoue du cimetière. Et en plus, il faut payer 3 points de vie pour la jouer, donc ça marche bien avec ce qu'on veut faire. Ça donne le vol à fléau pour tuer, quoi. Ça donne le vol et plus 3, plus 1. Donc ça veut dire que vous payez 3 points de vie pour donner plus 3, plus 1 et donc enlever également 3 points de vie à l'adversaire. Donc en fait, ça pèse de 3 points de vie les deux joueurs. Oui, c'est assez vénère. Cavalière, ça vous fait perdre 2 points de vie et c'est une énorme, une très bonne gestion à l'atout. Bon, Acte Cruel, vous connaissez. Et Engeance du Cahot, qui inflige 1 point de dégâts à chaque joueur. Donc pareil, qui réduit les points de vie de tout le monde en même temps. Qui synergise très bien. C'est très très bien pensé comme deck list. On va changer ses 8 marées. Le Gazman, là, il a pensé... Sa liste, en fait, elle est carrée, solide. Il y a tout qui synergise, tout qui s'imbrique bien. On a un plan de jeu vraiment mono-noir comme en Pioneer. Avec ce que j'aime beaucoup, beaucoup de terrains utilitaires. 7 terrains utilitaires. Et ça, on a le droit d'avoir 7 terrains utilitaires parce qu'on est en monocolor. Ça fait extrêmement plaisir. On le sait que le plan de jeu, ses idées pensées avec des bonnes créatures, ça va souvent au bout. Ça peut terminer les games facilement. Je pense que ce deck-là, au-delà d'être bien pensé, il a l'air bien vénère aussi. Bien vénère, oui. Et j'ai oublié les mortes de terre au Diffinir qui également te demandent de payer un point de vie pour faire du mana noir, mais qui sont dégagés. Je trouve que tout est bien optimisé. Ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas trouvé la version ultime pour le Grand Season Finals. Ça demande du fine-tuning. Et là, visiblement, on est sur du fine-tuner. Oui, très cool. Si genre ça, c'est un des decks top tiers de l'historique, ça me régale. Je ne sais pas si c'est top tiers parce que c'est surtout les archétypes qu'adore jouer Raph et adore monter Raph. Mais en tout cas, dans ses mains, je suis persuadé que c'est un bon deck. Le side classico, pas grand-chose à dire. Vengeance, ça marche très bien contre les decks Gobelin ou Tribot, s'il y en a. Mais je crois que c'est surtout les decks Gobelin. Ou Gobelin, oui. Actuellement. L'inlay du vide, ça va disrupt tout ce qui joue avec le cimetière. Typiquement les decks Sacrifice. C'est ça. Collected Compagnie. Collected Compagnie aussi. Collected Compagnie, Sacrifice en fait. C'est June Sacrifice qui est le meilleur deck du format. Oui, j'allais dire Collected, ça ne marche pas. Mais non, c'est dans le même deck. C'est pour ça. Cache du Fossoyeur. Shutdown de Collected, tout court. Et autres decks. Et puis, on a de la discard, un peu plus d'interaction. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec ces trois cartes de side, en fait, tu en rentres deux dans les deux meilleurs match-up. C'est-à-dire que Gobelin et June Sacrifice sont les meilleurs decks d'historique actuellement. Contre Gobelin, tu vas rentrer Cage et Vengeance. Contre June, tu vas rentrer Cage et Linlay. Et donc du coup, tu vas disrupter de manière très très forte. Tu vas avoir deux cartes de hate pour les deux meilleurs decks du format. Oui. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que ce n'est pas juste parti ? On va essayer d'y part. On va partir en historique traditionnel. Oui, parce qu'en standard, ça serait fort, mais pas le droit. Ça serait pas mal en standard, oui. Ça serait pas mal du tout. Je pense que quatre saisies en standard, c'était le seul à dégoer surtout. Oui, j'en ai pas du tout. Oui, c'est plutôt pas mal. Je bois de la bono, comme la bande. Après, en historique, on a le droit de ramper. On a le droit de faire des decks qui vont un peu plus exploser dans le late game. Du coup, on est moins préparé au deck aggro. Alors que là, le standard actuellement, il est quand même très préparé au deck aggro. J'ai la sensation que ce deck-là, il est meilleur en historique qu'il ne le sera en standard, étonnamment. Oui, peut-être. Avec le méta, je parle. Si on contextualise le méta actuellement. Sachant qu'on tourne cette vidéo, au moment où on n'est pas encore banni en historique. Faux. Si. Faux, faux. C'est bien banni. Oui, il est banni. Mais il y a quand même les stratégies rampes à base de Nissa, à base de Krasis, à base de Spirits de Croissance, de Euro. Oui. On a des bonnes cartes encore en historique. Si tu me permets. Permets-toi, permets-toi. Je vais reculer un petit peu mon dossier. Parce que sinon, je suis un peu comme ça, tu vois. Salut. Genre, les moments où j'ai cut, ça se voit un petit peu dans ma vidéo méta précédente. Ou de la semaine dernière. Je suis encore sans cette vidéo. Ça se voit tout le temps, les cuts. Ce n'est pas très grave. Non, mais ça se voit au moment des cuts où je lisais. Et comme j'étais un peu avancé, j'ai l'impression que c'était comme ça. Alors que je ne le suis pas. Mais on dirait. Eh bien, c'est kip. C'est pas mal du tout, ça. Oui. Tu vas payer un point. Attends, paye tes pev. Avec Crypt. Je ne suis pas obligé, là. Je peux le faire ton 2. De quoi ? Non, mais c'est juste pour te descendre en pv. Oui, mais je peux le faire autour de vous. Oui, oui. Je peux le faire maintenant aussi. C'est juste... C'est gratuit de le faire le plus tôt possible, non ? Oui. Ah, il t'oppose un bloqueur. Il ne va peut-être pas bloquer, cela dit. Non, mais c'est maintenant qu'il bloque celui-ci. Allez, mets-y 2 pour pouvoir jouer ton fléau. Surtout, une créature que je peux reprendre. Et lui, une créature qui peut grossir. Oui, mais il connaît peut-être le plan de jeu. Je ne sais pas à quel point il est populaire, son deck à Raph. Oui. Franchement, s'il bloque, c'est que le deck est connu, je pense. Oui, tu vas devoir reprendre ta carcasse en main, oui. Je ne peux pas. Envoyer la carcasse. Tu dois qu'il y ait perdu des poneyes. Ah, oui, oui, ok, d'accord. Oui, ce que je regardais, je me suis dit, attends, c'est quand j'ai attaqué ou pas ? Non, ce n'est pas ça. Collector de peau. Juste extrêmement relou, ce qui fait notre peau, là. Eh bien, écoute, carcasse, passe. Et tu vois, là, on est dans le spot où tu n'as pas réussi à lui descendre des dégâts, et tu ne peux pas jouer ton fléau, quoi. Et surtout, il ne s'est pas choqué encore, donc vraiment relou. Je pense qu'il connaît le deck. Oui. Ok, il a Gredin, Claire et Guerrier. Oh, mais il va piocher 4 cartes. Le tour d'après, non, il lui manque. S'il trouve la dernière créature du party. Fais marrer. J'attaque ou pas d'abord ? Ou je vais bloquer ? Tu peux attaquer d'abord, je pense, parce que dans tous les cas, tu vas poser une engence ici. Oui. L'engence, ça bloque bien, mais je peux... Ok. Tu peux conquistador, une tour engence. Ouais, c'est mieux. Enfin, c'est bien. Un bon bloqueur. C'est l'écran qui est dans le parti en historique. Il n'y a qu'elle qui va être un blocable. Ok. Très sec, ce deck. Ouais. Ouais, très cool. Franchement, le 2 en 1 de cette vidéo, il est régal. J'ai quand même la sensation que c'est pas pété, mais... Je trade ou pas ? Ouais, t'en as une deuxième. Ou ça. Plutôt ça, ouais. Parce que ça, c'est ça qui buff. Ça, c'est juste une grosse bête. Moi, j'viens. Donc, vous mettraite ça, non ? Ah, ça, ça donne plus un plus un à tout le monde. Ah, j'viens. Donc, vaut mieux trade ça, on va. C'est ça. Du coup, là, la secourge, si on arrive à lui mettre des dégâts, elle sera vite grosse. On sera vite mort, nous. Je pioche plein de cartes, quand même. Attaque avec ta carcasse, juste pour pouvoir rejouer un vagabond plus une engeance. Je peux aussi faire double 4-4. C'est mieux, tu penses ? C'est pas mal, hein ? C'est peut-être mieux, ouais, je suis d'accord. Oh, oh, oh. Non, on veut pas le kicker. On peut pas. Et là, il gagne 4 pèvres. Les deux fléaux. J'ai peur. Il faudrait vraiment qu'il ait toutou, quoi. Bah, déjà, pour avoir des tourins verts et des tourins blancs dans ton deck tricolore, Samadabas, c'est quand même pas... Sans se choquer. Pas Byzance, quoi. Ouais. Ouais, il est bon, non ? Bon, là, ça y est, on commence à avoir des grosses courges. Bonnes grosses courges. Comme les grosses... Ouais. Les grosses courges. Bah, oui, les grosses courges. Chiant. Ça boule, mais il passe son tour, donc... Il passe pas son tour. C'est en balèque. On enlève le collecteur et trade la 2-1. Mais, ouais, c'est... Nul. C'est très un rôle, là, ce qu'il a fait. Surtout quand tu vas avoir la partie et que t'as besoin d'avoir du banc. Enfin, bref. Bourre-le. Mais-y tout. Ah, mais-y tout. Moi, tout, toi. Mais-y tout. Et là, ça va être 10-10, ça, maintenant. Tu peux avoir une 10-10 et deux autres blockers. Non, ça arrive engagé. Donc, j'en aurais qu'un. Ouais. C'est pas grave. Mais-y tout. Ouais. Mais-y tout, on va le finir, le zozo, là. Ça va de bon. Oh, les 10-10, là. Ah, vrai, il est bloqué à deux landes. Il a fait de la magie depuis tout à l'heure, mais... Moi, ça m'intéresse pas. C'est vrai. C'est les problèmes... Non, non, mais... C'est les problèmes de l'adversaire. Voilà. Ah. On reentend bien. Et ça, du coup, est-ce que ça rentre dans le délire parti ? Il a plein de créatures de types différents, donc je crois que c'est la pire carte contre lui. Non, parce qu'en fait, il a beau avoir des types différents, il a quand même des types communs. Forcément. Ouais, on peut. C'est pas la pire carte. Je comprends que ce soit pas très bien, mais peut-être pas la pire. Ouais, avec deux soirs, deux disfigures et deux actes. On va relever ce qui bloque pas, du coup. C'est trop, ouais. Je crois qu'attends, Vagabond, ça se... T'as que t'es trop de cartes. Oui, je sais, mais on peut choisir d'avoir autre chose, quoi. Franchement, on a déjà six anti-bêtes. On n'a pas trop envie d'avoir de la discarde. Non, je crois qu'on voit que tu mets juste deux anti-bêtes de plus. Mais Vagabond, attends, ça se reprend sous quelles conditions ? Trois, c'est tout. Il faut qu'on ait plus de cartes en main. Une carte ou moins en main. Du coup, est-ce que c'est pas mieux d'enlever Carcasse que Vagabond ? 1-1. Compromis nul. Ah, sympa. Tu l'aimes bien le compromis nul ou pas ? Ouais, vas-y, go. Si t'aimes bien le compromis nul, on est bon. Bon, les secours, je 10-10. Première game. Ouais. J'ai hésité à attaquer, je me suis dit 1, c'est bien, en fait. Ouais, c'est pas mal, hein. En fait, dès qu'elles mettent des points, elles deviennent exponentiellement plus grosses. Bon, c'est validé, écoute. Ouais, on a des points. Tu sais quoi, je prends la souris pour celle-là. Oui, oui, mais je voulais, je voulais que tu joues celle-là. C'est vraiment... Oh, teste ça, tu vas voir. Oh, tu vas voir, c'est une dinguerie. Dinguerie, quoi. Là, par contre, ça a un 2-shock. Parce que j'aurais conquistador... Bah, t'as pas ta scourge, donc ça sert à rien, quoi. Ouais, mais tu peux la topdéquer, ta scourge. Donc ça a quand même de la valeur. Bah, tu pourras te choquer ton après. De toute façon, en fait, ça dépend. Il faut que tes points de vie soient égales aussi, en gros. C'est rien qu'ils soient plus bas. Oui, mais il faut au moins... Oui, il faudra se choquer autour d'eux si on pioche la scourge, c'est vrai. Ah, tu vois, là, il s'est pas choqué, donc... Scourge ! Scourge ! Là, j'ai pas la scourge. C'est une petite saisie, là. Faut une petite saisie, on va aller voir ce qu'il se passe dans ta main, poteau. U ! Bon, la jointe, c'est méchant. On les adjointe. On les a deux, du coup, est-ce que c'est pas une ligne vala ? Je pense pas, c'est pas si bien contre nous, ça. Bah, on a rentré les anti-bets et il protège son board avec l'invala. Il sacrifie et tout est instructible. Ouais, mais il perd sa ligne vala, donc du coup, c'est-à-dire que tu fais un... Ouais, tu fais un anti-bets passible. Un anti-bets sur l'invala, quoi. Alors, peut-être que c'est une adjointe qui part. Je crois que c'est une adjointe qui part, même si l'invala, j'avoue que c'est un peu relou. Un peu retort, même, je dirais. Tu peux château... Château conquiste. Tu peux château, attaquer, et puis conquiste, t'adore. Je mets deux petits points. Comme ça, justement, là, ta scourge, tu la pioches, tu pourras te choquer de deux. Ouais, avec la gratuité. Et lui faire la surprise. Ah non, putain, il a... Non, non, il faut surtout pas conquistador, il a adjointe. Oui, oui, il faut qu'un gaz. Effectivement. C'était pas très bien. Mais on l'a pas fait. Son deck, il a l'air méchant contre nous. S'il trouve des landes, il a des bonnes bêtes. Donc, il faut plein de choses. Choses diverses, variées. Après, ça doit être difficile de curver, mais quand il y arrive, plutôt bien. Il a enlevé deux landes. Ça, pas de problème. C'est très bien de fichier que des doubles quand il a ça. Ouais. Portoray, c'est d'attaquer avec les deux. S'il pouvait traîner notre conquistador, on serait chaud. Ah, ce serait nickel. Il lui a fait passer en bas les couilles. Je crois qu'on va pas lui donner... Fin de tour, hein. Ah, d'ailleurs, merde. Il fallait pas... Morse de fer, il fallait crypte engagé pour piocher à partir de l'autre prochain. Ça revient au même, non ? Bah non, parce que du coup, tu vas devoir payer beaucoup trop de points de vie, tu pourras pas piocher, du coup. Ouais, je crois qu'il y en aurait pas pioché, quoi qu'il advienne, je pense. Avec toutes les cartes. Ah, vu qu'il te bid' down, de toute façon, il fallait mettre tes trucs engagés pour économiser tes pèvres. Ouais. Vous voyez, ça, c'est vrai. Bah, Zit tombe en chance, hein. Il bloquera pas, là. Fin, il bloquera pas. Ouais, mais on va se prendre à joindre dessus. On a pas le choix, il faut qu'elle tombe. Ouais, ouais, il faut qu'elle tombe. Après, si sa liste, c'est juste curver des bonnes bêtes contre aggro, forcément, on va la perdre, cette game. Ouais, mais... Tu vois, si on avait une scourge, là, elle serait 8-8. Ça irait vite aussi, dans un sens. Ouais, je crois qu'il faut commencer à bloquer. Tu peux juste bloquer comme ça. Et prendre 6. Ah non, tu meurs, là, si tu fais comme ça. Donc, il faut peut-être double bloquer le collecteur, plutôt. Bah, je vais mourir en 2 tours, mais je peux top des cas en anti-bet, aussi, quoi. Que là, je fais vraiment un bloc qui est horrible. Je crois que je préfère top des cas en anti-bet, moi. Tu te gagnes en tour de plus, si tu fais ce bloc-là ? Ouais, mais en fait, si tu gagnes des tours, mais que t'as aucun moyen de comeback, ça sert à rien. Alors que là, si on pioche en anti-bet, on est dans un spot un peu meilleur. Ok, bah, vas-y. Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Ouais, ouais. Il a faut piocher un anti-bet, et on en a plein des petits anti-bet un peu coulots, quoi. Oh là là, c'est l'enfer. C'est fini. Ouais. Parce que là, tu dois tout donner pour... Mais tu vois, on piochait une soif de la chef de sang. C'était OK. On était bien. Ouais. En vrai, j'ai pas pensé à regarder ces types, mais c'est probable qu'en vengeance, ça soit bien. Bah, en fait, il aurait fallu la rentrer là, et pas quand on commence. Donc, en fait, s'il faut la rentrer, il aurait fallu la rentrer à Gendam, je pense. Après, genre, on a... Si la carte, elle est bien contre lui, qu'on commence ou pas, il faut la jouer. De toute façon, ça tue rien sur la board. On a 10 anti-bet dans le deck. On en a juste pas pioché, là. Non, mais bien sûr. Mais si ça, pour 3, tu tues 2 bêtes, c'est vachement plus worse parce que t'as des guerriers aussi, je crois. Ouais. T'en as un. Ouais, t'as qu'un guerrier. Tu vois, genre, s'il a deux sorciers, s'il a adjointe et le naga, par exemple, bah, tu sais, sorcier, quoi. Tu peux rentrer, ouais. Je crois que c'est bien, moi, ça. Et tu perds de la patate, potentiellement. Ouais, la patate avec les X tour 1 qu'on a, je pense que ça passe, quoi. Ouais, vas-y. Ah, j'aime bien comme ça. Ah, merde, non. Il y a des adjointes, il fallait enlever plutôt des... Genre un conquistador et un chevalier de la mnébène. Je pense. Bah, ils sont... Non, c'est des bonnes cartes. Peut-être pas le chevalier, mais... Contre aggro, ils sont pas très bons, ceux qu'on a, alors que les autres sont ok contre aggro, quoi. Genre, tu peux pas enlever le chevalier, par exemple, et conquistador... Ouais, ça va être dégagé, en fait. Et conquistador, il rend ton plan de jeu viable, donc... C'est bien, ça. Ouais, ça, c'est bien. Sam Burley. Qui a dessiné ce magnifique marais. Je me demande s'il a dessiné tous les lents. Je suppose. Je sais qu'il les a pas tous... Ah, tu veux dire tous les lents de Helldrain ? Ouais. Sinon, il les a pas tous dessinés. Ah, non, bah, ils font un sacré coup de pince, ouais. Téros. Ok, ça, c'est une bonne carte. Je peux quand même attaquer dedans, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, parce que tu bloqueras pas avec conquistador et il sera sur l'an de deux. Casse les couilles, encore. On va prendre ça, parce qu'on a des moins de moins deux et des vras. Ouais, après, il faut qu'il trouve l'an de bleu, pour jouer adjoint. Tactics, c'est un anti-bet. Là, il a trois anti-bet, c'est... Ah, on peut enlever Sacre-Lame, si tu veux, mais s'il trouve un land bleu, c'est l'enfer. Ah, bah, double adjointe, hein. Genre, vraiment, il nous pique nos enjeux, c'est risqué, hein. Ouais, on a plutôt une adjointe, alors. Enfin, c'est une... Là, du coup, Sacre-Lame, c'est dur, hein. Bon, ça va. Tu vois, nos anti-bet le tuent, donc... Ah non, il est instructible. On a plein de moins moins dans le deck. On a quoi ? On a des disfigures ? Des disfigures et des envoûteuses. Pas envoûteuses. Le truc que comptent les sorcières, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, moins 3, moins 3, c'est vrai que ça s'appelle. Je vais en détape, hein. Ouais. C'est guerrier, ça, Archiprêtre ? Non, ça va être clair, soldat, ouais. Ah, c'est clair, ça, ouais. Ah, mais il va trouver sa manage. On peut pas compter sur le fait qu'il trouve pas ses landes. Sinon, son deck, il est pas fonctionnel, c'est abusé. On a encore des doublons. Tu peux attaquer, ça m'étonnerait qu'il bloque et qu'il défausse. Il fait un enjeu, je serais très étonné, aussi. De toute façon, là, il faut les descendre, hein, pour pouvoir les jouer. Ah, pour qu'il les gère et pour jouer l'autre. Bon, oh, bah, il défausse, ok. Il discarde, adjointe ? Quoi ? Ah, parce qu'il peut pas la caster, je pense. Ah, ou alors, il peut pas la caster, là. Dans ce cas, tant mieux. Maintenant, on a plus d'adjointe à gérer. Et ça, ça va lui faire les fesses. C'est quoi, la condition du truc à 1, là ? Attaquante ou bloqueuse. Donc, si tu bloques, il te la tue. Bah, je vais prendre 5, hein. Ouais. C'est rigolo, ça. On joue ça. Bah, bonne gestion, si tu le sais pas. Tu vois, là, on aurait bloqué ça de 2, et on aurait perdu notre chance. Là, tu peux bourrer. Je vais juste t'attaquer, encore. Il te tuera pas, donc moi, je fais juste... Langeance. Langeance, ouais. Land top. S'il fait land bleu, adjointe, horrible. Ouais. Mais ça veut dire qu'il aura eu 3 adjointes et qu'il a topé son land bloc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc après, contre la chance infinie et l'inversaire, effectivement, on ne peut pas se battre. On ne peut qu'admirer. You just can't. Et je crois pas qu'il nous mette 5 points de plus. Après, ton engeance à 5, s'il la gérait pas, était létale. Ouais, ouais. C'était passé 6-6, si elle le mettait à 6. Si, 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 elle le mettait à 6. Donc, normalement, c'était... Mais le problème, c'est que c'est adjointe, ça enlevait les 2 engeances. C'était ça, le spot. Ah ouais, ça, ouais. Ah, ça, on ne pouvait rien faire. C'est juste... Le spot horrible, quoi. Enfin, si, on tuait adjointe après, il récupérait nos engeances, mais... Au lieu d'être le beat donneur, on devenait le beat donné. C'est jamais agréable. Quand tu joues à gros. Il est vrai. Bon, écoute, c'est bien passé. C'est bien passé, mais c'est vrai que... Pas trop compris cette game-là. En fait, c'est un peu... A qui mieux mieux, tu vois ? Alors, qui fait sa sortie méga patate ? Son deck... Je crois que son deck n'est pas fonctionnel en face, avec les mana et tout. Et Raph, il n'a pas buildé ça contre Band Party, quoi. Oui, il n'avait pas ça en tête. Contre... Bajun Sacrifice, Sultai, tous ces decks-là, quoi. Tu veux dire des vrais decks ? Non. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu dis ce que tu veux, toi. Hop là, petit Marais Vagabond. Diofisto. En vrai, s'il est trop bien, ce deck, ça doit farmer vite, l'Oladder. Bah, c'est qu'à gros, et ça forme vite, si ça marche bien. Peut-être que tu tombes Aquatique, parce que si jamais... Bah là, tu as le même argument comme tout à l'heure. Non, parce que là, s'il choque... Tout à l'heure, il avait commencé, il avait fait son tour 1. Enfin, il avait fait Land sans choquer. Mais du coup, là, si tu choques et qu'il le fait aussi, toi, ton tour 2, tu vas faire fléau 2-2. Ouais. Et si jamais lui, il choque Land, elle passe 4-4. Ok, donc tu peux avoir fléau 4-4 tour 2 si jamais je me choque maintenant. Il me semble, tu dis pas de conneries. Ok, vas-y. Si c'est valable, je prends. Je tape. Et ouais, non, juste avec un choc Land. Il faut que moi, je me choque, par contre. Il faut que lui se choque et que moi, je me choque pour qu'il soit 4-4. Donc, il faut que je topde avec un choc Land. Ah oui, pardon. Mais il faut que tu a un autre. Mais ce monde arrive, tu vois. Alors, ce monde existe. Bah déjà, là, t'as une 2-2. J'ai pas trouvé le choc Land. Je crois qu'il faut quand même jouer le fléau. Eh, je crois pas, moi. Non, tu dois tuer le roi d'or. Je crois que c'est très important de tuer les oies, moi. Ok. Les oies, je les déteste. Je déteste les oies. Je déteste les oies. Les a-2. Mais ouais, si on a un choc Land de notre côté, ça le faisait 4-4. Donc, on pouvait respecter cette situation. Oui, pardon, c'était... Mais j'avais pas fini ma phrase. C'était, si toi, tu pioches du coup, choc Land, ça te permet de faire ça. Et si j'avais pas fini ma phrase, ça marcherait pas. Là, tu attaques et tu fais une petite enjeu du KO, tranquillou. Ça me semble bien. Tu peux aussi saisir, dépenser, fléau. Non, je crois qu'enjeu, c'est meilleur. Et il est 4-4. Quoique, cela dit, c'est le tour de collecter de compagnie. Franchement, je crois que saisir, fléau, c'est pas mal. C'est le tour de collecter, donc ça me fait peur. Bon, bah, enlève un enjeu en beurre. Ouais. A défaut. Si c'était pas le tour de collecter, c'était mieux en gens. Ça mettait plus de points. Et ça, tu peux la jouer vraiment quand t'es allé 10-10. Elle tapera une fois et ça sera... Ouais, mais là, c'est quand même sympa de la jouer en faisant un autre play. Ça fait que tu mets une grosse pression pour peu de mana, quoi. Qui sera bloquée par une chèvre. Ouais, bah, aux F. Ça, on va le tuer. Elle retrouve une oise, ça, c'est chiant, par contre. Ouais. C'est obligé. Regagner des points de vie, ça tue nos... Notre fléau. Alors là, tu peux attaquer. Ouais. Voir, s'il bloque pas, tu pourras faire des enjeuces. Enfin, s'il prend au moins 2. Et il a l'air de... Ça, ça marche bien aussi, tu perds des pelles sur fléau. Ouais. Plutôt méga fine. Ok, il va sacrifier, prendre 2... Est-ce que tu fais cavalière meurtrière sur enjambeur ? Non, je peux enjeuces, ici. Ou tu préfères enjeuces, ouais. Ouais, je préfère enjeuces, je crois. Préfère enjeuces, il a rien en main. Dans tous les cas, si je pète enjeuces, il va rejoindre enjeuces. Je vais lui rajouter du fuel. Ouais, il va vite y arriver, ouais. Il l'a mis en dessous. Il me semble que s'il me laisse la possibilité de caster une enjeuces maintenant, j'y vais. C'est vrai qu'après, t'as pas le malin pour la caster à la... C'est ça. Pour la hardcast, comme on dit. Donc, allons pour la cavalière, un tour plus tard. Ça me va. Ça me va, ça me va. En plus, ça va passer 6-6, notre fléau. On va lui proposer quand même un board assez vénère. Mais c'est typiquement le genre de match-up qui doit être très dur à gagner, là, pour le jeu de Rafa en gaming. Cavalière, pas 6-6. C'est ça ? Fléau, ça fait passer dans fléau 6-6, parce que tu perds 2 pèles. 7-7 avec l'engence. 7-7 avec l'engence, exactement. Ça, 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 ça. Ah bah écoute, très très bien. C'est très très bien. C'est marrant, il fait grand de vie, mais ça donne quand même un plus un plus un au fléau. Ouais, parce qu'on avait un peu d'avance sur les peves. Nickel. Nickelus. Après, avec les fous, dans le vrai, il peut vraiment la détruire, notre fléau des forces. Ah bah là, il peut la faire 1-1. Mais comme il peut pas la tuer, il le fera pas. Non. Non, mais il peut la rendre vraiment un peu molle, quoi. Un peu naze. Toi, t'es avec tout, là. Ouais, je réfléchis à si j'avais envie de cavalier au préalable. Je crois pas. Pot. Je crois pot. Tu crois ou tu crois pot ? Je crois pot. Suivant combien il bloque, tu pourrais peut-être cavalier. Ouais, on va voir. C'est lui qui fait les blocs. Nous, après, on s'arrange, on s'adapte. Ah, il veut la trade en la rendant toute petite. Bah avec ses deux foudes, il peut... Ouais, elle a un trade et tout, bah on tuera le... Non, je pense qu'il va juste donner le familier et rejouer le familier. Oui, le familier. Mais du coup, il perd des foudes. Pas bien. Ah ouais, on a un autre spot. Je sais pas lequel est-ce, mais... Mais ok. Il pourra rejouer son enjambeur, qu'on pourra cavalier, donc c'est cool. Bon, c'est quand même chiant, son deck. Vraiment. Bah il a plein de petits blocs, de moyens de survivre, jusqu'à trouver des trucs impactants, mais... Il a quand même l'impression, tu vois, le tour où il... Hop, il oublie une marche. Et nous, on l'écrase derrière. T'as coupé la marche ? Tiens, deuxième rideau. Rescray 1. Oh, Joe Fisto, c'est là un peu, là. J'ai envie d'aller manger. Tu pourras de doubler, hein ? Ouais. Je vais pas hésiter. Ah oui, c'est vrai que ça piatine. Donc il a bloqué, sacrifié, mais... Ça, c'est l'angeance. C'est l'angeance, ouais. J'avais oublié. Ah bah si, c'est pas beaucoup, même si t'as 3 food. Ouais, il peut pas tant se remonter, parce que... 7-7, le fléau. Ouais, il peut pas tant se remonter que ça. Je crois que celle-là, il va pas la gagner. Mais je suis un peu déçu, parce qu'on a pas vu s'il avait des Collected Company. Je pense que oui, mais le fait qu'il ait des Oies d'Or, ça sous-entend qu'il a des Trails of Crumb. Et s'il a des Trails of Crumb et des Oies d'Or, il a peut-être pas de Collected Company. Ça dépend, il y a eu des builds, on l'a vu, un peu entre deux. Qui jouaient pas de Trails of Crumb, mais qui jouaient quand même des Oies d'Or. Ouais, mais qui jouaient pas Collected Company. Le deck de Steinberg, il jouait pas Collected. Ah bon ? Ouais, c'est le deck de Steinberg que j'avais en tête. Ouais, il jouait pas justement les Collected Company. Il jouait les Trails of Crumb et les Corvold. Ok. Donc, je suis... Ah, c'était le seul qui jouait Trails of Crumb, d'ailleurs. Ouais, à l'époque. Après, là, on a pas vu de Trails of Crumb. Donc, je ne sais pas. Trails of Crumb ! Je pense que du coup, on va pas jouer... Ah, là, il cherche quelque chose qui nous... Ah, si, si, on va tout... On va rentrer tout le side comme des dégueulasses, quoi. 15 cartes submit, comme des ports. Allez, Joe Fisto, il est incroyable son nom. On va passer du côté obscur, évidemment. Ouais, on va le tuer, bourré, en ligne, je crois. Moi, je sais pas, il n'y a pas d'évasion de ça. Bon, ça va, c'est pas mal déjà comme carte. Mais c'est faire. Ouais, il faut quand même designer tout ton deck autour, donc... Sweep. Allez, tu vois ça. Ça va être bloqué par une chèvre. Et puis, il est mort. C'est tout le reste qui ne bloque pas. Ouais. Il est peut-être pas mort, mort ? Si, si, il est mort, mort. Il est mort, mort, rien qu'avec les procès. Il y a six avec conquista de Réongence. Oh, il est bien mort, en fait. Et il y a deux créatures qui ne bloque pas. Non, mais je voulais lui laisser un peu d'espoir, mais... Rip l'espoir. Mais Rip l'espoir, exactement. Rip l'espoir, c'est le frère de Ridley Scott. Euh, non, de Ré de les Pommes. Ah, évidemment. Ré de les Pommes, Ré de l'espoir. Ah, oui, Pomme-Poire, c'est vrai. Putain, j'étais pas... C'était pas très drôle. Si, si, non, mais si, c'est moi qui n'ai pas eu l'esprit vif, très honnêtement. Pour le coup. Pour le coup, ouais. Ça, ça dégage. Tous les drop-1 pourris, là. Allez, on va pas commencer à me... J'ai eu des Vengeances, non ? Non, je crois pas. Parce que je crois... À part ces 5-4 qui réaniment, il y a tout qui a 3. Ouais, mais il faut qu'ils aient le même nom, quoi. Et tu veux de la discarde ou pas ? Juste mes saisies. Pas plus. Oui. Ouais, non, enfin, je voulais dire, si tu en voulais plus. Non, je crois que je veux juste avoir ça et ça. Tu remplaces des saisies par des offres ou pas ? Non. Non plus. Pour exiler des chats ou autre. Non, le chat, il... On a Linley et Cage, hein. Ouais, ça va suffire. Non, je crois qu'il faut... En fait, le problème des decks aggro... Non, c'est une question, je sais pas. Le problème des decks aggro, c'est que si tu side trop, tu les rends... Bah, ils vont juste bit down, ouais. Tu les rends un peu mollasses, quoi, tes decks. Il faut pas trop les rendre mollasses. C'est difficile. Je trouve que c'est très simple de sider en mid-range ou en contrôle. Parce que, qu'importe que tu sors tes cartes, ton but, c'est d'aller en late game et tout. T'as pas une espèce de masse critique, de dégâts à faire en début de partie. Tous les decks aggro, les decks à synergie, les decks tribaux, plus tu side, plus ton deck, il devient mauvais. Ouais, donc c'est... C'est pas quand tu side, tu rends des meilleures bêtes. Ouais. Le deck est encore meilleur. Ouais. Non, mais dans l'idée, c'est dur, quoi. C'est très, très dur, je trouve. Donc, du coup, je suis toujours partisan de point trop non faux. Ouais. Side au moins. En tout cas, les games sont super intéressantes avec le deck. C'est cool. Ouais, t'as l'inlay, c'est quand même pas mal. Ouais, je pense que l'inlay tourin avec des landes, on va pas la jeter, celle-là. On a la réponse, ça c'est bien. L'équilus. Non, il faut que tu te choques, Gu. Ah oui, s'il se rechoque, c'est de la valeur. Putain, ok, faut que je pense à ça, ouais. Dégage, merci. Et là, il fait choc, il sacrifie mon food. Oh ! Elle est quand même 1-1. Oui, mais c'est pas... Chocland, 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 chocland. Chocland. Merde, chocland. Chocland, ouais. Oh. Pas mal. Oh ! Yes ! Yes ! Yes ! Nickel. Fantastique. Tiens, c'est quoi, je lui fais croire, qu'on joue du bleu ? Hop, 4-4. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, mais j'avais pas vu l'ombre de la peau noir qui apparaît. De la peau noire. C'est très beau, la petite animation. Voir la carte imprimée. Voilà. Vous le saviez ? Oh, ça fait un petit smiley, un peu comme ça. D'accord. Ça fait un petit smiley. Ah oui, un peu en mode, hé hé, salut. Un smiley mort. Ah, je voyais pas ça. Pourquoi il nous remet du côté fer de la force ? Du côté venteux. Moi, j'ai envie d'être du côté, genre, on joue noir quand même, tu vois ce que je veux dire ? C'est genre, notre âme est sombre. Je crois qu'il faut présélectionner quand tu vas choisir ton pète et tu choisis la face de base. Ah, tu peux choisir, d'accord. Enfin, la face, le skin. Ça a rendu sens, on va tuer la prêtresse. Suki nu ! Avec acte cruel et on va carcasse, je crois. Attends, il est à combien, 16 ? Non, ça a rien. Je vais d'abord proposer une face d'attaque. Oui. Puisque de toute façon, il peut pas la sacrifier maintenant. Ouais. Il peut pas me faire un trade, non, il peut pas payer. Il peut rien arriver, quoi, donc tout va bien. Méchante carte, ça, la prêtresse. Attends, je vais lui garder un rouge, je le détape. Non. Non, non, non. Non ! Pas nécessairement. J'aimerais peut-être fallu encore Choclan de ce tour-ci, parce que... Ouais, ouais, je serais pas si, 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 c'est vrai. Parce que ton prochain, si t'en repioche un, tu pouvais encore la... Ce serait pas 8-8, ouais. Faut vraiment... À quoi que si, tu peux, parce que tu peux faire Crypt Cavalier. Oui, oui. Non, mais c'était quand même mieux de se choquer dans tous les cas. Si j'ai pas envie de jouer la Cavalière, j'aurais quand même eu une 8-8. Je vais jouer la Cavalière, je crois. La Cavalière arrive. Ah, tu vois, c'est con, parce qu'il aurait été 8-8, et là, je vais mettre que... Enfin, il aurait peut-être été même... Non, non, c'est bon. Non, comme il est à 12 en fait, ça ne changeait pas. Mais on voit le bourrasse, là. Ah, si, par contre, il payait 2, ça changeait. Vas-y, ouais. Bah, attends, on va juste le bourrer extrêmement fort, là. Bah, là, il est à 2. Il est à 2, on a Cavalière, donc... Il est fantastique, ce deck. Ah bah, ça, c'est le plan de jeu qui marche bien. C'est-à-dire, t'as une bête qui ne tue pas, et toi, tu tues ses bêtes. C'est la victoire, dans l'exemple. Je trouve ça incroyable, ce deck-là. Si on devait résumer comment gagner à un débutant, ça, c'est une... Jouer des scourges. Des scourges. Débutant, il joue des scourges. Des quoi ? Des scourges, je te le dis. Il fait des scourges tour 2. Son opo lui dit, ouais, ta carte, t'avais aussi une chair. Il fait, bah, c'est nul, cette carte. C'est nul ! Bah, ouais. Il dit, faut que je la kick. Du coup, il la lance, il met un coup de pied, comme ça, il dit, c'est bon ? Il dit, tu perds la moitié de tes points de vie ? S'il fait un beau kick, c'est validé. Si tu fais 3 jungles avec la scourge, c'est validé. C'est bon. Genre, c'est typiquement une carte de... Unstable, ça. Genre, tu lances la carte, tu fais 3 jungles avec... Tu fais 3 jungles avec, et c'est quasi impossible de jongler avec une carte. Ouais. Bah, regardez, je prends une carte au hasard. Oh, putain, un cavalier de Kabira. Juste là. Regardez, essayez de jongler avec une carte qui fait ça. Pas possible. Vous l'avez vu, elle a fait 3. Merde. Je vais taper le micro. Je crois que je vais... Euh... Morteress Diffnir, pardon. Morteress Diffnir. Morteress. 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 Pour tuer un truc, genre le... La hoie, hein. Hoie. C'est mieux que l'artiste, je pense. Sans, il va être obligé de bloquer mes deux cartes, donc... Ouais, donc s'il doit bloquer les deux, tu l'audors. Là, tu pouvais aussi... Sacrifier un désert, il faut que tu sélectionnes le désert. Je pouvais aussi, quoi. Non, c'est trop tard, tu lui as montré. En fait, il fallait pas land attaquer, et du coup, il aurait gardé la créature qu'il préfère garder, et toi, tu lui tues ensuite. Mais on va tuer toutes les créatures. Ça change rien. Je dis de la merde. Ouais, ouais. On va tuer... En une seconde... T'avais oublié qu'il était à deux, je crois. J'ai oublié qu'il était à deux. Là, mais c'est bien de penser au play. Non, non, mais t'as raison. Comme ça, tu le sais. Par contre, c'était de la merde, ce que je dis. Enfin, ça servait à rien. Ça servait pas, mais... On l'a considéré. Mais c'est une optimisation qui aurait pu servir dans un autre scénario. Attends, mais l'artiste, ça fait quoi ? Ça fait gagner un peu. À chaque fois que quoi ? À chaque fois qu'une de ses créatures, je crois. Mais pourquoi il a pas gagné un peu ? Parce que ça exile, ça. Non ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il a pas gagné un peu ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah non, parce que c'est exilé par le Linley. Ah bah voilà ! Non, il gagnera jamais. Mais là, pourquoi il a gagné un peu ? C'est fantastique. Parce que nous sommes des cons. Non, je sais pas. Et pourquoi là, il a gagné un peu ? Laisse-moi te dire. Parce qu'elle est morte, l'oie d'or. Oh, elle est morte ! Elle est morte, cette oie d'or ! Je ne sais pas. Il a perdu... Les doigts dans le... Ah non, il peut trouver... Il sacrifie un lande, il trouve... Non, il est hors. Ficht. Ok. Enfin, il sacrifie son foot. Bon, allez, ça dégage. Comme ça. Merci, au meilleur des gazmans pour ce deck. Il est fantastique, son bec. En ce don qu'il a fait à la communauté. Vraiment, il est génial, son bec. Road to the games. Bah, road to the games, écoute. Formidable. Dans cette vidéo, on passe mythique. Allez, relance. C'est pas vrai. Non, on va s'arrêter là. Oui, parce qu'il fait grand fin. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pouce bleu, commentaire, partage abonnement, comme d'habitude. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, discours dans la description, avec notre chaîne Twitch et la decklist. Chatouille, Valpe, La Magic Arena, FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était De La Belle Magie.